Quand j'ai vu l'appareil, j'ai entendu le nom de quelqu'un et j'ai vu la personne avec un appareil. J'ai entendu qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Avec un appareil photo. C'est lui? La vie dans cet enfant, la vie. C'est toi qui est-ce? Ça va? Bien? C'est toi qui est-ce? Oui. Au nom de Jésus. Tu fais la photographie? Oui. Depuis quand? Depuis 2018. Depuis 2018? Oui. Tu fais la photographie? Oui. Ok. Parce qu'en fait, quand il était à côté de toi, j'ai vu quelqu'un aussi qui est courant à côté de toi et qui t'accompagne dans ce que tu fais. Ce n'est pas un collaborateur, c'est ton frère. J'entends Cristal. C'est mon frère. C'est ton frère. Avance, prophète. Oh, est-ce que la porte des cieux est toujours ici ou bien vous êtes parti quelque part? C'est ton frère? C'est ton frère Cristal? C'est mon petit frère. Il fait aussi ce que tu fais? Oui. Ok. Bon, je vais juste t'aider. Et quand je parle de la mort, en fait, je vois la mort. Avance, prophète. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Je dis, et tu raconteras les œuvres de l'éternel. Amen. Parce que alors que ta main droite est levée, j'ai vu qui est-ce? Et quand je vois qui est-ce, qui est-ce veut dire quoi? La joie. La joie. La joie en anglais veut dire quoi? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Joyce. Avance, prophète. Tu t'appelles Joyce. Joyce. Ça va? Oui. Comment? Tu t'appelles Joyce? Oui. Joyce qui est-ce. Oui. C'est ça? Oui. Joyce qui est-ce. Joyce qui est-ce. Joyce qui est-ce. Cristal qui est-ce. Oui. Joyce qui est-ce. Joyce qui est-ce. Le drôle, c'est qu'il y a beaucoup de joie ici. Joyce qui est-ce. Je te vois entrer dans une église qui s'appelle la joie de Dieu. Amen. C'est mon église. C'est ton église? Come on. Avance, prophète. Et quand tu dis c'est mon église, mon esprit, la sovalia keba sova. Yes. Mon esprit est en train d'aller dans un lieu qu'on appelle Montbele. Oui. Montbele, Montbele, c'est où? C'est là qui se trouve l'église. Je suis en train de me balader à Montbele. C'est là où est l'église. Je me balade à Montbele. Je suis sur une avenue comme Kim. Kim quelque chose là. Kim Babula. Qui? Kim Babula. Avance, prophète. C'est le nom de l'avenue de votre église. Le nom de l'avenue de notre église, c'est Kimangulu. Kimangulu? Kimangulu, oui. Parce que j'ai vu Kim là. J'entends, mais le reste là, je ne l'ai pas entendu. C'est l'avenue de votre église. Oui. Il y a un problème de courant d'air là. Boulinésa, c'est souvent. Oui. C'est ça, non? Oui. Je me retrouve là devant, non? Oui. Je me retrouve là devant. Et j'entre dans l'église, non? Et tu es là avec ton frère, n'est-ce pas? Oui. Mais vous n'êtes même pas à l'aise d'être là. Et pourtant, c'est votre église. De l'église, je ne dis pas qu'il s'appelle, mais qu'il s'appelait Kessé. Oui. Quand je dis s'appelait, ça veut dire que ce n'est plus quelqu'un dont l'esprit est parmi les vivants. Avance prophète. Est-ce que c'est ça? C'est ça, mon père est décédé l'année passée. Ton père est décédé l'année passée. Oui. Quand tu dis, mon père, j'entends Raphaël. Oui. Raphaël Kessé. Pourquoi je vais te dire ça? Ça, ce n'est pas une parole de connaissance. Parce que je suis en train de voir que ton père est décédé. Mais excuse-moi de dire, ton père n'est pas décédé d'une mort normale. Tu m'entends? Il y a eu des combats autour de sa mort. Il y a des choses que je vois, je ne peux pas dire ça au micro. Je ne vais pas déranger la foi des chrétiens. Parce que dans la spiritualité, il y a des choses qu'on voit qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut voir d'une cérémonie. Quelqu'un est mort, tout ça. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a été enterré. Avant ce prophète. C'est quand la dernière fois que vous étiez allé voir? Allez, organisez-vous. Mon esprit est au cimetière. Quand je dis, Ézéchiel est allé dans la vallée des ossements des séchers, il était où? Parce que dans mon esprit, je suis au cimetière. Je suis en train de voir que là où on l'a enterré là, à cause des pluies, il y a eu beaucoup de choses qui se sont cassées. Si je suis prophète, appelez-vous en famille, dites-vous, on va aller. Et ce n'est pas démoniaque. Némi a dit qu'il devait aller rebâtir la muraille et arranger les sépulcres de ses pères. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas de la nécromancie. C'est aussi honorer quelqu'un qui a une autorité par rapport à là où on a déposé son corps. Amen. Si vous rentrez, vous allez dire qu'un prophète nous a parlé. Parce que mon esprit, je vois même bien, je vois, il y a comme des arbres comme ça, je vois clair. Mon esprit est dans le cimetière. Mais là où on l'avait placé, là, ça ne va pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des fétiches, ils vont faire des choses sur les tombeaux des gens. Il faut faire attention. Quand un homme a beaucoup reçu l'anxion dans sa vie, quand quelqu'un a porté le divin ou le sacré ou le spirituel, on peut vouloir utiliser une partie de son corps comme des reliques. Afin d'être utilisés pour invoquer des esprits ou bien ce que certains appellent le corps fantôme, le corps éthérique. Pour utiliser ça, afin de travailler pour leur bien. En tout cas, Les pluies ont fait beaucoup de dégâts là-bas. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui. Vous allez comprendre. Quand vous allez arriver, vous allez comprendre. Il faut qu'on préserve la vie d'Oméga. Oméga, c'est qui? C'est ma petite-sœur. Il faut qu'on la préserve. Avance prophète. Il faut qu'on préserve la vie d'Emeraude. C'est qui, Emeraude? C'est ma petite-sœur aussi. Ta petite-sœur aussi? Oui. Voilà. Quand tu lis ta petite-sœur, il faut qu'on préserve aussi la vie d'une femme qu'ils appellent. Ça, c'est un nom de récomposé. Joie arabe. C'est ma petite-sœur aussi. Joie arabe. Joie arabe. Joie arabe, il veut dire quoi? La joie de Raphaël et mamie. La joie de? Raphaël et mamie. Mamie, c'est qui? C'est ma mère. Maman, elle est où? Elle est au deuil. Elle est? Au deuil de son père. Vous comprenez ce que je dis? En fait, il y a des personnes qui sont en train de rêver des esprits de mort en cette saison. Et ça s'est passé chez votre papa, dans la famille de maman. Donc, il y a un vent mauvais. Mais puisque tu es à Anoukka 2023, je te parle comme prophète de Dieu. Je décrète et déclare sous l'autorité qui m'a été investi. Amen. Ton frère et tes soeurs ne mourront pas. Tu ne... Quand je vois l'appareil photo, je vois aussi comme ton père faisait ça. Ton père était aussi... C'est lui qui m'a appris. C'est lui qui t'apprête de photographier. Can I prophesy? Professeur. Ton père était aussi photographe. Quand je parle, mon esprit quitte le cimetière. Mon esprit prend le taxi. Je passe limiter. Je passe s'ennouer. J'avance, je prends la gauche comme si je vais chez papa Jean Mosco. J'entre là-bas, j'atterris à Victoire. Et à Victoire, on m'amène par l'ange quelque part, qu'on appelle la place des artistes. C'est là qu'on travaille. C'est là que vous travaillez. Est-ce que quelqu'un peut célébrer la grâce? Avance, papa. Mon esprit revient dans la salle et mon esprit voit un ange de l'éternel avec une épée sorti du fourreau parce que c'est la soirée de la vengeance de l'éternel. Amen. Toutes les personnes qui vous ont combattu ce week-end, il y a un esprit de jugement dans la salle. Amen. La peintre a dit, c'est la saison de la justification. Ne pleure pas. Tu es un homme, si les armes coulent, c'est la dernière fois que ça puisse couler. Actuellement, ça ne va pas. Même pour manger, même pour boire, ça ne va pas. Déjà, je te prends. On va voir comment te mettre dans notre équipe ici. On va te donner des marchés parce que tu dois t'en sortir. Tu es enfant de pasteur, mais depuis que papa est mort, c'est difficile. C'est très compliqué. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu... Non, reste ici. Mais que tu as aussi la capacité médiatiquement, spirituellement parlant, que tu médiatises le nom élevé au-dessus de tous les noms. Afin que plusieurs soient sauvés. Plusieurs soient gagnés. Plusieurs... Oui, qui a dit quoi? Il y a quelqu'un qui vient de faire un transfert de 30 euros. On acclame très fort. Pour le frère photographe, c'est arrivé sur Paypal. On peut acclamer. Merci à... Je ne sais pas où vous êtes, mais que Dieu vous bénisse. Pour vous, Rapha. Ce que tu donnes est une opportunité que Dieu... C'est ça à nous, 4.000. C'est ça, l'esprit d'Anouka. Nous avons l'habitude de s'aimer dans la vie de ceux qui en ont besoin. Parce que nous savons que dans le monde spirituel, ce sont des mérites que nous rajoutons sur la balance. Et les observateurs, les observateurs, les veilleurs qui règnent dans le conseil de Dieu, voient ce que nous faisons. Et ils vont décréter après que nous l'ayons fait. Parce qu'ils comptent, ils comptent, ils pèsent, ils pèsent. Ils calculent ce que nous faisons et les œuvres finissent par produire. Au nom de Jésus. On parle quand même pour le Saint-Esprit très fort. C'est les derniers Anouka que vous allez maîtriser. Après, c'est Anouka que vous ne contrôlerez, que vous n'allez plus contrôler quelque chose. Parce que Dieu va vous étonner en dépassant les limites. Nous avions des limites. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501